Question reçue de Chloé, à laquelle je vais répondre. Voici la question. Bonjour, j'ai fait le questionnaire sur la masturbation féminine, j'ai déjà 19 ans, j'aimerais me masturber, j'essaie, mais ça ne me fait rien. Je ne sais pas trop comment faire, je n'ose pas me toucher, j'ai peur de faire n'importe quoi. La réponse, c'est dans un instant. Bonjour à toi, tu es bien sur Harmonie des corps, la chaîne qui te parle de sexualité, de problèmes du couple, et t'aide à mieux vivre tes relations. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, et puis éventuellement à cliver la cloche. Je vais donc maintenant répondre à la question de Chloé. Si je comprends bien la question, Chloé n'a jamais pratiqué la masturbation, ou du moins a tenté de le faire sans réellement réussir à obtenir ce qu'elle souhaitait, et a découvert le site après avoir participé au questionnaire sur la masturbation féminine. D'ailleurs, je remets le questionnaire en description si toi aussi tu souhaites y participer. Pour commencer, comme je l'expliquais dans l'article sur le sexe féminin, je te mets le lien en description, celui-ci reste très secret. Si tu ne décides pas de l'explorer et de comprendre comment il est organisé, tu peux en effet passer à côté du principal atout féminin, qui est le clitoris. Alors je ne sais pas, mais peut-être que tu n'as jamais osé le faire à cause de ton éducation. Peut-être t'as-t-on toujours dit que le sexe était sale, car on fait pipi par là et que le pipi est un déchet. Et ton nez, est-ce que tu l'aimes ? Parce que lui aussi évacue un déchet, celui de la respiration, le CO2. Tu vois, tout est relatif dans la notion de déchet et de zone sale. Le sexe, qu'il soit masculin ou féminin, n'est pas sale si tu as une hygiène normale. Ma question, Chloé, est donc la suivante. Connais-tu bien ton corps ? J'ai comme un doute. Je te conseille donc, dans un premier temps, de prendre le temps de le découvrir. Pour ce faire, je te conseille de le faire dans un moment de parfaite tranquillité. Tu vas commencer par te laver les mains, car contrairement à tout ce que l'on pense, le sexe est bien plus propre que les mains. Assieds-toi confortablement, la position accroupie ou à genoux peut être fatigante. Prends un petit miroir et pose-le à terre pour te permettre de voir ta vulve. Écarte tes grandes lèvres et, en partant du haut, tu devrais sentir, juste avant d'arriver dans le creux entre les petites lèvres, un petit renflement. C'est ton clitoris. Il est généralement caché sous un capuchon. Tu peux continuer à explorer ta vulve jusqu'à son extrémité basse, dans laquelle tu trouveras l'entrée du vagin. C'est par là que passe le sang de tes règles. Prends le temps nécessaire avec toi-même pour découvrir cette zone de ton anendomie. Dès que tu te sens prêt à aller plus loin, retrouve le clitoris et commence à le palper doucement. Ressens-tu de nouvelles sensations ? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu ne dois pas encore avoir trouvé l'exact bon endroit. Une fois la zone trouvée, délimite-la pour bien la connaître. Cette zone, qui te procure des sensations, sera celle pour laquelle tu éprouveras principalement le plus de plaisir. Libre-toi à ce moment de poursuivre l'exercice et de continuer les douces caresses autour de ton clitoris. A partir de là, tu vas devoir te laisser guidé par ton plaisir. Juste une mise en garde toutefois. Le plaisir risque de monter et tu risques à un moment donné, dans tes explorations, d'arriver à atteindre un orgasme. L'orgasme est un paroxyme de mon plaisir, une expansion de sensations qui se déversent en toi d'un coup, comme une vague. Alors cela ne viendra peut-être pas immédiatement. A toi d'être patiente et de te découvrir petit à petit, étape par étape. Voilà Chloé, j'espère avoir répondu à ta question. A toi de faire cet exercice. J'espère donc que si toi aussi, tu étais dans ce cas, j'espère donc que si toi aussi, tu étais dans le cas de Chloé, ces petits conseils pourront t'aider. Pour toi, si tu écoutes et si tu as quelques conseils à donner à Chloé, tu peux bien sûr les laisser en commentaire. Je continue à répondre à tes questions. Alors, fais comme Chloé, prends ton courage à deux mains et envoie-moi un petit message. La vidéo à ce propos est dans la description. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire.